Il faut toujours que la tension du fil soit la même, donc il faut que ce soit régulier. Sinon après ça se voit, un peu c'est serré, un peu c'est large, un peu c'est serré, et c'est pas joli. Alors je fais un rang, une maille en droit, une maille envers. C'est fait à la main, c'est de la belle laine, c'est fait quand même dans de bonnes conditions, donc c'est pas fait en Chine, ça durera des années. C'est combien sur les épaules là ? 17 même, que 17. Alors c'est ce qu'on a fait sur le débardeur, mais là c'était voulu, c'était voulu pour lui donner de la tenue. Et moi j'ai pas donné de... Les mains de mamies c'est une nouvelle marque de mode sur le tricot. On produit des mailles, donc des pièces en maille, des pulls, des gilets, des tops. Mais la petite différence c'est que ce sont des mamies qui tricotent, et chaque achat leur permet d'avoir aussi une petite aide complémentaire à leur retraite. Ah oui il y a 20 là. Oui, la différence elle est là, c'est évident. On ramène des idées, donc par exemple le cours en Pauversailles, c'est un petit peu ce qui est à la mode et ce qui se porte par les jeunes trentenaires aujourd'hui. Et on vient proposer aux mamies qui elles viennent nous dire, ben voilà tu vois justement, qu'est-ce qui est possible de faire, que ce soit portable et facile à mettre. Et là tu vois regarde, il manquait un centimètre, il lui manquait à Annie ce centimètre ici. Et ça a fait une autre manche. C'est la phase de prototypage, c'est toujours pareil, c'est la création, on fait des allers-retours. Pour faire un pull comme ça, il faut à peu près une dizaine d'heures. Moi personnellement, je me pose et je le fais. Parce qu'en plus quand on fait un pull, si on arrête et qu'on revient, on voit la démarque quand on a quitté. Donc il vaut mieux en faire un bon morceau comme ça, ça se voit moins. Pour créer les collections, en fait, on commence à s'inspirer, à regarder un petit peu ce qui se fait, la mode de demain, ce qui plaît aux filles quoi. Et après, on se retrouve avec les mamies, l'heure de Mamie Brunch notamment. Et là on assemble et on y va, on se dit ok, on choisit quelle laine, on choisit quelle maille de tricot. Et après ça part en prototypage, on fait des photos, on fait le shooting photo. Ça c'est la partie la plus cool. Super, je ne me trouve pas photogénique, attention. Et ces photos nous permettent de mettre en vente le produit, c'est du fait main. Donc on n'achète pas, on ne fait pas tricoter et après on essaye de vendre. On ne tricote que ce qu'on vend. Oui, on a du mal avec l'air trop. Alors, ok, fais-moi le. Ici, mais en avant. Voilà. C'est sérieux. Et si vous êtes sérieuses ? A mon avis, celle-là, elle est très très belle. Celle-là, c'est du Vogue. Voilà, voilà, très bien. Elle est top, c'est la Marion, je la veux, elle. Pour Instagram, hein. Yes. Le Mamie Gang. C'est tout naturel, enfin, je ne sais pas pour moi, les filles, mais... C'est toujours tout naturel. Elles se soucient les unes des autres. Tu as les jeunes retraités qui ont ces mêmes problématiques-là, de peur de manquer de lien social. Elle aussi, qui du coup, je ne vais pas chercher, je me mets dans les mains de mamie pour avoir ce groupe de copines qui m'accompagne, quoi qu'il arrive. Ah non, je ne te dirai pas la première fois. Ma vie privée ne regarde que moi, là, je ne peux pas. Tu ne sauras rien de ma vie. Moi, elle a beaucoup plus de choses à raconter. Moi aussi, tu m'avais raconté un jour comment ça s'est passé. La mode, c'est un éternel recommencement. C'est un cycle, hein. C'est un cycle. Le tricotage, comme la couture, tout, c'est pareil. Porter les jupes courtes, après les jupes longues, après, c'est un revenu court. Et on ne peut pas inventer toujours quelque chose. Il faut bien arriver à faire... On le fait différemment, d'une autre couleur, d'une autre moins large, plus large. Mais le modèle de base, il est toujours pareil, en couture, comme un tricot. Et plus large les manches, les manches sont pas assez larges, oui. Moi, je le fais surtout pour le plaisir de tricoter, pour le plaisir de faire des ateliers. Parce que ça permet d'arrondir un petit peu les femmes de moi, quoi, voilà. Agréablement, parce que c'était quelque chose qui nous plaît. Voilà, ça, j'ai compris. Il n'était pas assez d'argile, mais... Je vois qu'effectivement, ça reprend dans l'expansion. Et que les jeunes veulent apprendre à tricoter, à faire de la broderie. C'est le début. Et là, tu commences à maîtriser les... Eh ouais, la maîtrise. Ça, je me suis dit qu'aujourd'hui, on revenait au manuel et au fait-main. Mais qu'à côté, on avait toutes ces mamies qui avaient tout savoir-faire. Voilà, alors, fais-moi le oeuf. Ce qui leur plaît, c'est d'avoir justement une mamie, quelqu'un qui est là pour te transmettre avec bienveillance et t'apprendre. Plutôt que d'être derrière un tuto, tout seul, s'il y a une biscouette, il n'y a personne pour t'aider à rattraper. Là, au moins, oui, biscouette, les mamies disent biscouette. Yeah! Voilà! Trois, deux, un. C'est vrai qu'on peut sourire face qu'on veut, on ne le verra pas. Tu me diras. Tu sais que j'ai la boumoute.